alors je vous présente ici le tarot de los angeles donc à ne pas confondre avec la ville aux états unis c'est vraiment le tarot des anges sauf que c'est écrit en espagnol donc d'ailleurs la ville los angeles ça veut dire les anges en espagnol puisque ça appartenait aux espagnols avant au mexique donc du coup la boîte elle est un petit peu particulière puisque le titre des cartes et du côté où d'habitude on a tous les c'est l'arrière quoi d'habitude on a les le code barre à l'arrière là c'est ils ont mis le code barre à l'avant en gros pied à l'arrière ils ont juste mis une carte donc c'est édité par fournier donc c'est un jeu espagnol heureusement le petit livret est multilingue donc ça ça nous sauve alors le livret il est assez grand en fait parce que il se présente comme ceux ci voilà donc là on a toutes les cartes en français méthode de tirage et ensuite on a les significations de chaque carte et moi je vais je vais reprendre avec vous en même temps les significations des cartes enfin les catégories puisque les anges sont classés par différentes catégories en différentes catégories et donc comme j'ai jamais trop utiliser ce jeu je vais regarder en même temps alors le problème c'est qu'elles ne sont pas numérotés alors que dans le livret les cartes sont numérotées comme on peut le voir dans le dans le tableau que je vous ai montré ici voilà on a 78 cartes numérotées là le sont pas et en plus c'est écrit en espagnol alors le livret est multilingue mais pas les cartes donc du coup des fois on a un petit peu du mal à s'y retrouver par exemple ça c'est la première carte donc qui s'appelle séraphin du grand amour pur ici et là on a en espagnol donc en fait des premières cartes donc ce sont des séraphin puisqu'en fait ils appellent ça le premier coeur et donc on a les séraphin pour les premières cartes voilà après on passe sur des chérubins donc on en a trois également ça me fait penser un peu au tarot des oracle des anges l'oracle de la chance l'oracle des saints l'oracle des mages l'oracle de l'egypte de colette sylvestre les illustrations sont vraiment très similaires enfin le style en tout cas après on a les trônes donc on a trois trônes également ensuite on a domination donc domination ce sont les anges qui sont un petit peu un petit peu plus fort quoi en gros ce qui qui domine et qui soit un petit peu au dessus on va dire alors on a il ya riel chasse chasse mâle je sais pas trop comment on prononce ça et zad kiel ensuite on a les vertus donc pareil on a trois également avec différents anges ensuite on a les puissances donc trois puissances également avec le nom de l'ange en bas ici a écrit puissance en haut après on a les principautés donc principauté en haut plus le nom de l'ange en bas on en a également trois ensuite on a les messagers toujours trois il ya une catégorie qui a pas de nom apparemment et il ya trois anges il ya l'ange des médecins zag zaguel séraphin et chérubin huriel c'est l'ange qui est chargé de garder les clés et ensuite on a ici l'ange gardien des villes ensuite on a les archanges donc là on a pas mal d'archanges on en a je crois une plus d'une dizaine et ensuite on change de catégorie et là on a les anges représentatifs donc ça ce sont des anges a priori voilà il ya pas vraiment de en gros de distinction c'est un petit peu une catégorie fourre-tout je crois parce que là on a des faits donc ada ça veut dire fait fada ou ada je sais plus ada je crois donc du coup on a les faits mélangé avec les gnomes on sait pas trop pourquoi fantôme fantôme ça c'est le fantôme de la jalousie ensuite hop on repart sur les anges les anciens là on a le paradis qui n'a carrément pas de voilà pas de catégorie puisque c'est juste le paradis après on repart sur les anges encore donc là les cartes sont classés par rapport à au tableau qui est fourni dans le dans le dans le petit livret là on a l'élohim des eaux après on repart sur les anges après on a les grigori sort de petit démon et après on a les anges négatifs donc lucifer qui s'appelle quand même ange mais là il a écrit négatif mais lucifer va partir de la catégorie des négatifs selon le livret donc après on a les anges démoniaque qui sont négatifs donc c'est pas très très bien organisé on a du mal à comprendre la répartition des catégories on a l'impression qu'ils ont essayé de les répartir mais qu'ils n'ont pas réussi ça c'est l'arrière et la qualité bon elles sont quand même un petit peu fines j'ai déjà vu plus fin mais c'est pas non plus de la super qualité donc voilà pour cette tarot des anges qui ressemble plus d'ailleurs un oracle plutôt qu'un tarot je trouve